La quatrième édition du Cyber Africa Forum s'est déroulée les 15 et 16 avril dernier au Sofitel Hôtel Ivoire à Abidjan. Une quatrième édition qui avait pour thème principal « Risques cybernétiques et intelligence artificielle, quelles stratégies de défense face aux nouvelles menaces numériques ? » Un événement chapeauté par Franckier, expert en cybersécurité. Bonjour Monsieur Franckier. Bonjour Madame. À quel besoin répond l'organisation du Cyber Africa Forum ? Notre constat était simple. Il y a quelques années, il y a à peu près quatre ans maintenant, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait plusieurs peut-être initiatives qui parlaient un peu de cybersécurité, ça et là. Mais malheureusement il n'y avait pas d'initiative ou d'activité on va dire à vocation continentale ou panafricaine qui rassemblait tous les acteurs publics et privés autour de cette problématique que nous voyons venir de façon graduelle et de plus en plus importante pour nos économies qui étaient et qui devenaient de plus en plus digitalisées. La Covid-19 nous a montré justement que notre positionnement était le bon et donc qu'il nous apparaissait absolument important et crucial d'avoir cette plateforme-là qui réunissait tous ces acteurs qu'est le Cyber Africa Forum. Quel bilan faites-vous des trois premières éditions ? Les trois premières éditions si vous voulez ont surtout porté sur le risque cyber, sur la souveraineté numérique et au fur et à mesure du temps nous nous sommes rendus compte qu'il était effectivement intéressant de parler de cybersécurité mais aussi d'élargir un peu plus sa thématique au digital, au numérique, à la confiance numérique et nous remarquons justement l'engouement de tous les partenaires que nous avons et comme je vous parlais de ces sujets-là, donc d'une plateforme cybersécurité, nous l'avons élargie justement pour essayer d'inclure tous les acteurs de l'écosystème et après trois ans nous sommes extrêmement fiers lors de cette quatrième édition de voir où nous en sommes aujourd'hui. Pourquoi avoir choisi ce thème ? Cette thématique répond à une question simple, à un enjeu simple qui est que depuis 2022 avec la mise en ligne notamment de Tchad GPT et la démocratisation de l'intelligence artificielle générative, cela venait avec beaucoup d'opportunités mais également plusieurs risques qui n'étaient pas forcément connus de nos dirigeants du secteur public et du secteur privé et donc il nous a apparu encore une fois assez crucial déjà de mettre cette problématique comme thème principal de notre événement mais au-delà de ça nous avons aussi décidé comme je l'ai annoncé hier lors de la cérémonie de Verture de faire un événement dédié sur l'intelligence artificielle qui aura lieu en fin d'année. Pensez-vous que l'accord de Malabo promulgué en 2014 a permis de faire avancer la lutte contre la cybercriminalité ? Il y a eu des avancées. Cette convention a été mise en place en 2014, nous sommes aujourd'hui en 2024 donc ça fait dix ans. On remarque quand même que depuis une dizaine d'années il y a de plus en plus de pays qui ont adopté une loi de lutte contre la cybercriminalité, il y a de plus en plus de pays qui ont des agences nationales de cybersécurité, il y a de plus en plus de pays qui mettent l'accent sur la protection des données à caractère personnel donc on peut dire que ça va dans le bon sens. Malheureusement même s'il y a de plus en plus de pays ça reste quand même assez insuffisant. Cette convention aujourd'hui malheureusement n'a pas encore été adoptée par tous les pays africains. Je pense qu'il est un peu compliqué de faire adopter de façon unanime sur un sujet aussi sensible et où chaque pays a ses spécificités réglementaires, juridiques, économiques de les faire adopter directement cela. Donc il faudrait trouver le moyen de réunir les pays africains autour de quelque chose qui serait quand même significatif mais en n'étant pas trop engageant justement ou notamment pour qu'il y ait un réel impact en fait et que cette convention ou les futurs qui seront mis à jour ne soient pas juste des documents signés par 10-15 pays africains parce qu'en réalité 15 pays africains sur une cinquantaine c'est même pas la moitié donc c'est à peine le tiers d'ailleurs donc ça n'a pas vraiment d'impact. Qui sont les grands acteurs de l'intelligence artificielle en Afrique ? Comme dans la cybersécurité ce sont les pays qui sont les plus avancés économiquement, je pense au Maroc, je pense à l'Afrique du Sud. Nous avons le ministre tunisien qui est présent lors du forum, le ministre des télécoms et des technologies qui nous expliquait aussi à quel point la Tunisie de plus en plus prend des actions notamment à travers une stratégie nationale sur l'intelligence artificielle. Donc voilà et notre but justement lorsque nous avons fait cet événement c'était de sensibiliser aussi nos autorités pour leur dire qu'il y a cette problématique là qui est là, qui arrive. Donc prenons les mesures justement pour anticiper et pour être avant-gardistes sur ce sujet là exactement. Comment comptez-vous mettre en pratique toutes les résolutions au sortir de cette quatrième édition ? Ce que nous faisons au Cyber Africa Forum, bon justement ça ne reste pas qu'un forum mais justement que ça soit une plateforme active qui fait des choses, enfin qui propose des solutions et des actions concrètes, nous faisons trois choses. La première chose que nous faisons c'est que nous avons identifié les différentes communautés qui sont au sein du Cyber Africa Forum, donc les femmes, la jeunesse, les dirigeants et les professionnels du secteur DSI, RSSI et j'en passe. Et donc toutes ces communautés là, nous essayons de créer des activités spécifiques à elles avec en général à la fin du Cyber Africa Forum la signature d'un document, donc qu'il y ait soit une charte, soit une convention, soit un accord qui en fait les engage à agir en fait tout au long de l'année et donc à faire un suivi sur ce sujet là. C'est la première chose. La deuxième chose c'est que toutes les sessions que nous organisons, nous avons des personnes qui sont présentes lors de ces sessions, qui prennent des notes ou qui après ces sessions là, revisionnent toutes les sessions que nous avons eues et qui au sortir de celle-ci, sortent les recommandations clés afin justement pour nous-mêmes d'en faire un suivi et de regarder ce qui se fait. Et en général, toutes ces recommandations là, nous les prenons et nous les couplons à notre livre blanc et nous sortons chaque année en fin d'année de façon générale pour dire ok, voici ce qui a été dit, voici ce qu'on a dit qu'on allait faire et comment est-ce qu'on fait pour aller vers le futur. Quelles sont les prochaines innovations du Cyber Africa Forum ? Pour les prochaines éditions, je pense qu'on devrait s'attendre déjà à ce que le Cyber Africa Forum puisse s'exporter aussi, donc en dehors de Côte d'Ivoire, parce que comme vous venez de le dire, c'est le Cyber Africa Forum, donc nous avons vraiment, comme je disais, cette dimension en africaine. Nous avons tenu cette année la première session ministérielle dans le cadre de l'événement, donc en tant qu'innovation, nous pouvons justement d'élargir cette session, d'avoir encore plus de délégations ministérielles et de parties prenantes et d'en faire en fait un vrai cadre d'échanges, de discussions, mais surtout d'actions autour des thématiques, de numérique, de digital, de cybersécurité, de confiance numérique et aussi d'intelligence artificielle pour nous aurons cet événement-là. Et puis nous continuerons naturellement, même si ce n'est pas une innovation en tant que telle, à renforcer les interactions, les échanges, les rendez-vous B2B, parce que pour nous aussi, nous avons cette volonté-là d'être une plateforme d'affaires et donc de connecter, parce que ce dont on s'est rendu compte aussi, c'est que certains partenaires qui nous approchaient, au début, lors de la première édition, étaient un peu réticents, parce qu'ils se demandaient, est-ce qu'il y a vraiment un marché de la cybersécurité, du numérique, du digital en Afrique ? On entend parler de fintech, on entend parler de mobile money, mais est-ce que c'est quoi les chiffres ? Parce qu'il n'y avait justement, malheureusement, pas vraiment d'accès à la donnée, à ce genre de choses-là. Nous voulons continuer en fait à prouver que le modèle du marché africain, de la cybersécurité, du numérique, du digital, de l'économie numérique, existe réellement et donc l'élargir encore de plus en plus. En tant qu'expert en cybersécurité, quelle stratégie adopter face aux nouvelles menaces numériques ? Pour nous, la stratégie déjà, elle est au niveau de la coopération. C'est-à-dire qu'il faut arriver justement à mettre autour de la table les différents acteurs, parce qu'aucun acteur ne peut agir en vase clos ou en silo et espérer avoir une réponse efficace. Au-delà de la coopération, il y a aussi les aspects de recherche, de recherche, de développement, d'investissement dans des solutions, dans des infrastructures. Donc pour nous aussi, je pense que vertical est un axe clé en termes de stratégie. Et puis le dernier volet, qui pour moi est d'autant plus crucial, c'est la formation des ressources humaines, du capital humain, parce que sans capital humain et sans talent, on ne peut pas se défendre face à ces nouvelles menaces numériques.